Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le 1-to-1 retail e-commerce de Monaco et le 1-to-1 digital marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intéressable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchées. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Dans cet épisode, nous partons dans l'univers du prêt-à-porter pour enfants avec une marque iconique bien connue de tous, Petit Bateau et pour la représenter aujourd'hui, son PTG, Guillaume Darouzet. Entreprise plus que centeneur, elle fut créée en 1893. Petit Bateau est depuis 1988 rattachée au groupe Rocher. J'en profite pour saluer Brice Rocher, son président, qui est récemment venu discuter ici même du groupe et des sujets de l'entreprise à mission. C'est d'ailleurs un point que nous développerons également avec Guillaume pour comprendre comment cette marque intègre déjà les dimensions RSE. Mais une fois encore, nous allons débuter notre conversation. En nous intéressant aux clients du secteur du vêtement et des sous-vêtements pour enfants, quel impact 2020 a-t-elle eu sur les besoins des consommateurs ? Quelles sont les tendances qui se sont accélérées ? Nous poursuivrons par la proposition de valeur de Petit Bateau. En quoi cette marque se distingue-t-elle des autres ? Quelle place le digital prend-il dans la stratégie de distribution ? Et comme je le disais, nous aborderons aussi les enjeux de durabilité et parlerons même de l'économie circulaire. Pour conclure, nous aborderons la relation client. Comment Petit Bateau communique-t-il avec ses clients ? Peut-on faire des campagnes d'acquisition comme avant ? Et quid des réseaux sociaux ? Mais avant de commencer, Guillaume, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, avec plaisir. Alors, j'ai 53 ans, marié, deux enfants qui vivent d'ailleurs à Londres. Alors, mon parcours professionnel a débuté dans la finance. Là où j'ai appris les chiffres, la valeur, la rigueur. Et comme toi, Cyril, à un moment, je suis parti de cette finance pour rentrer dans la distribution. Mais avant de rentrer dans la distribution, j'ai eu une petite période de transition. J'ai fait un MBA aux États-Unis pour apprendre le marketing, répondre aux besoins clients et comprendre ce que c'était une différenciation. d'une entreprise versus une autre. On est juste un élément de timing, c'est quelle date à peu près quand tu vas aux États-Unis ? Quand je vais aux États-Unis, c'est la bulle Internet. C'est 97-99, ça commence. Écoutez, j'appelais ma femme par de la vidéo, en touchant une touche, il fallait lâcher la touche pour que j'entende parler. Donc voilà, c'était le tout début d'Internet. On avait nos cours sur Internet, nous, mais il n'y avait pas encore de e-commerce. Le e-commerce était venu après. Donc voilà, MBA 97-99. Après, je rentre au Boston Consulting Group, donc en conseil en stratégie, où j'apprends à synthétiser, à structurer. Et là, enfin, on est… Là, tu es au BCG, mais pas en France. Je suis au BCG à Londres, tu as raison. C'est là où je rencontre mon épouse à Londres. Et après, je rentre dans la distribution, enfin, un vrai métier. J'apprends à gérer des magasins, j'apprends à faire du e-commerce dans des sociétés comme Darty, Redoute, Cirilus, Verbodé, et puis très récemment, Yves Rocher. Donc, c'est un peu les mêmes compétences. C'est du commerce, commerce qu'il soit en magasin ou e-commerce, du leadership, puis énormément ces dernières années de gestion de changement avant de rejoindre Petit Bateau juillet dernier. Justement, c'est très intéressant. Il est vrai que tu es passé rapidement, on ne va pas aller dans le détail de tous, mais tu as cité les noms, Darty, Cirilus, le groupe Kingfisher, Redcast, Kering à l'époque. Enfin, Kering depuis. Et puis ensuite, tu as intégré le groupe Rocher. Ça veut dire que tu as passé une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, tu le disais, dans la transformation de beaucoup de ces entreprises du retail, tu parles de vrai métier, en fait, c'est parce que c'est très concret, c'est opérationnel. Comme j'aime bien le dire, on peut avoir une idée brillante, elle ne fonctionnera que si elle est bien exécutée. L'exécution, c'est clé. Qu'est-ce que… Juste, dis-nous-en un peu plus sur ce que tu retiens, de ce que tu as vu, ou des challenges que tu as dû franchir sur ces 15 dernières années. D'abord, tu en as plusieurs, tu as de la gestion humaine. Quand tu fais du BCG, du conseil en strat, tu n'es pas dans la gestion humaine. Quand tu vas dans une boîte comme Darty, tu es dans… La performance, elle vient des humains. Elle vient de exactement ce que tu dis. Tu peux avoir une stratégie, mais c'est l'exécution de cette stratégie qui est vraiment le plus important au jour le jour. Donc, c'est ça que j'ai appris énormément dans ce secteur de la distribution. Et puis après, comme tu le dis, le monde a tellement changé ces 20 dernières années, c'est comment tu t'adaptes à ces changements de besoins à consommateurs, donc de la création de nouveaux services. Par exemple, le Click & Collect, on a été le premier à le sortir chez Darty en 2008. C'était une initiative aujourd'hui, tout le monde parle du Click & Collect, mais il fallait essayer. Et ce secteur de la distribution, s'il n'essaye pas, si tu n'essayes pas en permanence des choses nouvelles, tu es au fond du train. Et éventuellement, tu n'es même pas dans le contrat. Donc, c'est cette difficulté d'estimer ce que vont vouloir les consommateurs demain. Parce qu'une fois qu'ils le veulent, c'est trop tard, si tu n'es pas prêt. Aujourd'hui, c'est pareil, il y a plein de petites sociétés qui se créent, les DNVB. Bon, ben voilà, elles ont compris ce qu'il fallait pour les consommateurs. Il y a des grosses boîtes qui n'ont pas compris et qui se retrouvent sur le carreau. Donc, c'est ça. C'est à la fois d'exécuter quelque chose bien tous les jours et à la fois d'imaginer ce que le consommateur va vouloir demain. C'est ça la grande leçon pour moi de mes 20 dernières années dans la distribution. Écoute, la transition est toute trouvée pour parler justement du consommateur. Comme je le disais en introduction, ce qui est important dans le retail, peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est le consommateur. Finalement, vous n'existeriez pas, on n'existerait pas s'il n'y avait pas ces consommateurs. Et avant de rentrer dans la proposition de valeur de Petit Bateau, je voudrais t'entendre parler un petit peu, qu'on puisse échanger sur comment le marché évolue. 2020 a été un fabuleux accélérateur de tendance au niveau de la mode, entre guillemets, pour enfants, comment les choses ont évolué. D'ailleurs, finalement, ceux qui utilisent vos produits ne sont pas ceux qui les achètent. Est-ce que c'est peut-être aussi une singularité du marché dans lequel tu évolues ? Est-ce que ce sont d'ailleurs plutôt des consommatrices que des consommateurs qui achètent ? Voilà, comment on va revenir là-dedans ? Mais globalement, toi, comment tu perçois ce marché dans lequel tu évolues ? D'ailleurs, je veux bien t'entendre le définir, ce marché. Est-ce que c'est la mode pour enfants ? C'est le prêt-à-porter pour enfants ? Comment ça se définit ? Et comment il est interprété par toi, ce marché ? Et quelles sont les tendances vers lesquelles il se déplace ? Wow, question vaste. Moi, je ne me considère pas dans le marché de la mode. D'abord, parce que je ne fais pas des produits de mode que je mets à la poubelle au bout de 1, 2, 3, 4, 5 fois. Je suis plutôt dans un marché de basique, essentiel, de qualité, de produits de qualité. Pour enfants, mais aussi pour les mamans de ces enfants. Donc, on va être sur du t-shirt, on va être sur de la robe simple, de l'essentiel, du basique que tu peux mettre tous les jours, mais pas le truc où tu vas le mettre pour une soirée, pour avoir l'air chic, etc. Ce n'est pas mon marché. Néanmoins, mes consommatrices, puisque c'est des consommatrices essentiellement, elles vont dans toutes les sociétés. Elles peuvent acheter des produits de mode, elles peuvent acheter chez Petit Bateau. Donc, dans la construction d'un portefeuille client, moi, je suis en compétition quand même avec des gens qui font de la mode. Mais moi, ce que je ne veux pas faire, c'est des produits de mode. Alors, c'est un marché, tu le disais, qui évolue très, très fortement. Et 2020 a accéléré beaucoup de tendances. Il n'y a pas forcément de nouvelles tendances en 2020. Le Covid les a juste accélérés. Moi, j'en vois quatre ou cinq. La première, c'est cette transformation un peu de j'achète en retail vers j'achète en e-commerce. Le Covid a accéléré forcément, puisque les magasins étaient fermés. Mais pré-Covid, on avait déjà des baisses très, très fortes de trafic en magasin. Pourquoi ? Parce que le e-commerce est plus convenient, plus pratique. Il y a une génération aussi des femmes de 25, 35 ans qui ont un peu aussi moins de temps et qui achètent plus sur e-commerce qu'elles n'achètent en retail. Et peut-être parce que aussi le retail est un peu chiant et il n'y a pas des expériences de dingue quand je vais dans des magasins retail. Donc ça, c'est un truc qui existait depuis d'ailleurs 10 ans aux États-Unis. 10-20 ans, baisse de trafic énorme dans les centres commerciaux pour un e-commerce ou pour des petits magasins plus expérientiels. C'est la première vraie tendance. La deuxième, c'est que, et je pense qu'on en parlera, les gens achètent de la seconde main de plus en plus. Et là, le Covid a accéléré encore aussi cette tendance qui devient très, très, très forte. L'accélération de ce marché, on parle de marché à plusieurs milliards de dollars dans le monde avec un marché qui est même plus d'un milliard en France. Donc c'est très significatif, ce marché de la seconde main qui est une tendance RSE, mais pas que RSE. Tu as une autre tendance qui est des gens qui vont de marques établies vers des marques de DNVB. On en parlait des DNVB tout à l'heure, qui ont bien compris le succès de la responsabilisation sociale et environnementale, mais pas que, qui ne sont que digitales parce qu'elles ont vu ce créneau et qui sont très verticales, donc spécialistes d'un mini-secteur, alors que les grandes marques, elles, elles sont trop généralistes probablement. Quatrième peut-être, et là on revient sur un peu ma définition de mon secteur, une fast fashion, une mode qui est en train de perdre pied très fortement sur à la fois le j'achète, je jette, dont les gens ne veulent plus, ou en tout cas une partie de la population ne veut plus, vers un slow fashion, des marques plus responsables, de type petit bateau, mais autres aussi. Donc, on bénéficie nous de cet élan, alors que des marques, Primark, H&M, Zara, sont un peu à la peine, des gars aussi, sont un peu à la peine, on l'a vu récemment dans les journaux. Et puis, peut-être une cinquième tendance, qui est là aussi depuis un bon moment, les consommateurs qui consomment moins de médias traditionnels et beaucoup plus de médias digitaux, qui affectent forcément les marchés industriels, les marchés de la distribution, mais qui affectent aussi le marché de la consommation de loisirs, de magazines, de prises d'informations, non plus sur des journaux, non plus à la télé, mais beaucoup plus sur, je regarde, le cigarro et autres sur les médias digitaux ou les réseaux sociaux qui sont des sources d'informations, bonnes ou pas, c'est un autre débat, mais en tout cas, Facebook peut devenir une source d'informations. Alors, je suis d'accord avec toi, moi, je compléterai et irai plus loin, j'ai des ados à la maison, et ils sont au courant de l'actualité, en suivant TikTok, en suivant Snap, en suivant les plateformes comme ça, ils sont tout à fait au courant, mais c'est là-dessus qu'ils vont chercher l'information. C'est vrai qu'il y a une façon d'accéder à l'information qui est nouveau, on pourrait aussi rajouter les nouveaux médias de type brut qui proposent des axes d'interprétation de l'information nouveau. Effectivement, tout ce que tu dis est très intéressant. Est-ce que tu... J'aimerais bien en fait t'entendre sur une dimension qui est parfois un peu étonnante, puisque effectivement, les consommateurs n'étaient pas le premier à le dire, tout ce que tu viens de dire, ces tendances de fonds qui s'accélèrent. Le Covid n'a pas fait émerger quelque chose de nouveau, mais a bien accéléré quelque chose qui était déjà existant. Cependant, il y a la crise économique qui vient s'ajouter à la crise sanitaire. Et la crise économique, alors peut-être qu'elle est encore un peu amortie en France, mais je ne suis pas complètement certain, puisque finalement, il y a probablement un pouvoir d'achat qui diminue du fait de la mise de côté en réserve. Ça n'a jamais été aussi important. Voilà, la collecte sur le livret A. La sensibilité au prix. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y en a pour qui c'est déjà dur, d'autres qui anticipent des moments difficiles. Donc, à la fois, on veut consommer, et si tu parlais tout à l'heure de la fast fashion, on veut consommer mieux, plus local, plus durable, mais en même temps, il y a cette sensibilité au prix qui va peut-être me faire continuer à aller un peu dans le côté de la fast fashion. Il y a peut-être un aspect un peu schizophrène du consommateur. Tu le ressens, ça ? Ah oui, carrément. Et tu as raison. D'ailleurs, on a participé, pour aller dans ton sens, à la consultation citoyenne avec quelques marques de mode pour comprendre les attentes des consommateurs. Et leurs attentes, elles sont 200 % claires. Ils veulent des produits plus naturels, ils veulent plus de secondes mains, du recyclage, etc. Et en même temps, ils te disent qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, notamment en France, même si aujourd'hui, tu as raison, c'est atténué pour l'instant. Je crains que dans deux ans, trois ans, ça soit assez catastrophique. Donc, ils jonglent avec cette dichotomie. Il n'empêche que dans les chiffres, dans les faits, tu vois quand même une accélération de tout ce qui est consommation, recyclage, seconde main. Et justement, la seconde main, est-ce que finalement, ce n'est pas une forme de réponse à cette sensibilité au prix ? Je veux dire, il y a effectivement... Tu fais du bien à la planète et en même temps, ça te coûte moins cher. Donc oui, c'est une vraie réponse. Tu as deux segments de consommateurs qui achètent de la seconde main. Tu as les purs et durs de la RSE et qui se disent, mais il faut là, il est temps de sauver la planète et maintenant, hop, je ne m'habille qu'en seconde main. Tu as une génération, moi j'ai une fille, qui veut acheter de la seconde main par principe RSE. Et puis après, tu as tous ceux, et c'est peut-être encore une majorité, qui achètent de la seconde main par souci d'économie, qui vont sur les plateformes comme Vinted, et ils retrouvent d'ailleurs beaucoup de petits bateaux, et qui les achètent sont peut-être un peu moins chers. Pour nous, c'est gagnant-gagnant, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'elles utilisent la marque petits bateaux et donc elles peuvent trouver de la qualité à un prix réduit et puis après, peut-être venir chez nous un peu plus tard. Donc on a bien ces deux populations-là, donc la seconde main, c'est pour ça qu'elles explosent. Elles répondent à deux besoins de consommateurs finalement. OK. Bon, ben merci pour un peu planter le décor du marché, on le comprend bien, et c'est intéressant d'avoir justement le point de vue d'un acteur majeur du retail dans, alors pas dans la mode, mais dans les intemporels, les vêtements et sous-vêtements pour enfants. Justement, venons-en à Petit Bateau et parle-nous un peu de la singularité de Petit Bateau. En quoi la marque, qui est iconique, je le disais en introduction, tout le monde a un souvenir plus ou moins intime, avec un vêtement ou un sous-vêtement Petit Bateau. Je t'ai entendu le dire déjà, mais c'est vrai qu'en plus, ces vêtements sont solides. Il y a eu toute une campagne de communication, je l'ai encore bien en tête avec les vêtements qui sont tirés dans tous les sens il y a quelques années pour exprimer finalement la solidité des vêtements et que ça se transmet d'un grand frère vers une petite sœur vers un petit frère dans la famille ou entre cousins. Aujourd'hui, peux-tu nous définir cette marque qui évoque plein de souvenirs quels qu'ils soient à, je pense, tout le monde mais en 2021, un 23 avril, qu'est-ce que c'est Petit Bateau ? Petit Bateau, c'est la plus belle marque du monde. En tout cas, moi, c'est le plus beau job du monde que j'ai aujourd'hui de diriger cette entreprise. En fait, Petit Bateau, ce n'est pas le 23 avril de cette année. Petit Bateau, c'est depuis 1893, c'est la même chose. C'est des produits de qualité. Alors, après, tu le twistes d'une certaine façon en fonction des besoins des consommateurs mais finalement, depuis 1893, Petit Bateau fait de la qualité. Aujourd'hui et demain, cette qualité, elle va être plutôt marketée comme de la durabilité. Pas parce que c'est du greenwashing ou du greenmarketing, c'est simplement parce qu'un produit Petit Bateau de qualité, il dure plus longtemps. Et c'est ça qu'on va marketer et c'est ça qui nous différencie de toute la concurrence. C'est ton produit, il a 5 vies. Nous, en interne, on a l'habitude de dire qu'on veut qu'un produit ait 5 vies, que tu puisses le passer comme tu disais tout à l'heure, de frère en frère, de cousine en cousine et puis aujourd'hui, complètement dans la modernité du temps, tu le passes d'inconnu en inconnu en utilisant soit notre application, soit des plateformes type Vintel. Donc, on a toujours eu cette qualité, maintenant, elle devient, quand tu fais un produit de qualité, il dure. Et s'il dure, c'est un produit responsable. Et pourquoi il est plus responsable qu'un autre produit ? Parce que si tu augmentes la durée de vie d'un produit, il y a des études dessus, tu augmentes la durée de vie de 30% d'un produit, tu réduis son empreinte écologique, énergétique, de 20%. C'est un peu plus que ça, d'ailleurs. C'est 23% pour être exact. Donc, nous, quand on fait un produit qui a 5 vies, imagine de combien on réduit la consommation énergétique. Donc, c'est génial. En fait, c'est pour ça que je dis que j'ai le plus beau job du monde. C'est qu'en vendant des produits petits bateaux, je fais du bien à la planète. Et en fait, on est là pour faire du bien. On parlera d'entreprises à mission, mais on est là pour faire du bien à la planète. Et en même temps, tu habilles des enfants. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux ? Il n'y a rien de plus beau que des enfants. Il n'y a rien de plus joyeux que des enfants qui jouent dans la nature avec des vêtements de petits bateaux. Donc moi, j'adore ce que je fais. Voilà. Je suis enthousiaste. Oui, non, mais ça s'entend. C'est-à-dire que tu ne le caches pas. Tu ne peux pas le cacher. On entend bien que tu es épanoui dans ton job. C'est une entreprise finalement qui existe depuis longtemps. Tu viens de le répéter, qui n'a pas fondamentalement changé, qui produit toujours des produits de qualité à destination des enfants. Et il y a aujourd'hui cette notion de durabilité parce qu'on en parle, mais qui existe, qui est prégnante, qui est dans l'ADN de la marque depuis longtemps, en quelque sorte. C'est ça. Tu as commencé à l'évoquer deux points avant qu'on parle d'ailleurs de la distribution. Mais tu as parlé de l'entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais bien que tu ailles un petit peu plus loin que de dire que ça fait depuis plus de 100 ans qu'on fabrique des vêtements qui ne se déchirent pas. Je pense qu'une entreprise à mission, ça va plus loin. Il doit y avoir des notions de fabrication qui doivent rentrer en ligne de compte. Je vais te laisser la parole dessus pour ensuite continuer cette discussion sur la seconde main. On a déjà pas mal évoqué le sujet, mais quelles sont les initiatives qui ont été prises par Petit Bateau dans ce domaine-là et quelles sont les attentes peut-être par rapport à ces sujets-là. Donc l'entreprise à mission. Alors juste peut-être avant de répondre à ta question sur l'entreprise à mission, juste pourquoi on a des produits de qualité et après je te réponds sur l'entreprise à mission. C'est qu'au départ, on choisit notre fil et on le tisse dans nos usines à Murat. Donc on a un vrai savoir-faire de bien sélectionner le fil, le coton, de prendre des fibres longues parce que tu peux acheter du coton, il y a du mass market du coton comme du premium du coton. Nous, on achète le premium parce qu'on veut des fibres longues qui vont résister au fait que je tire la fibre, etc. Donc en fait, c'est ce savoir-faire-là qu'on a depuis 1080 qui fait qu'on a un produit de qualité. Donc on a investi dans ce savoir-faire et on continue d'investir. Maintenant, je réponds à ta question sur l'entreprise à mission. C'est deux aspects de l'entreprise à mission. C'est d'abord, il faut être une entreprise rentable pour vivre. Si tu n'as pas une rentabilité, tu n'existes pas. Donc derrière, tu ne feras pas du bien ou tu ne feras pas une mission. Donc il faut d'abord être une entreprise rentable pour être pérenne. Et deux, c'est de rendre à la planète ce qu'elle nous donne, c'est de contribuer au bien commun. Et nous, la façon dont on veut contribuer au bien commun chez Petit Bateau, c'est de connecter les enfants à la nature. Pourquoi on veut connecter les enfants à la nature ? Parce que ça a toujours été dans la philosophie de Petit Bateau de si les enfants tissent des liens avec la nature, c'est là où ils développent leur créativité. C'est en jouant dans la forêt, c'est en faisant des cabanes, c'est en jouant, en construisant des voitures dans la forêt ou dans ta rue ou avec des bouts de bois que tu arrives à développer la créativité des enfants et la confiance des enfants dans leur avenir. Et en faisant ça, tu protèges la nature. Plus ils vont jouer dans la nature, plus ils vont la protéger. Et en fait, il y a une stat qui est dingue que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, tu as 40% des enfants qui ne voient pas de nature chaque semaine. Donc, s'ils ne la voient pas, ils ne jouent pas dedans. Donc, 40% des enfants ne font pas ce qu'ils devraient faire, finalement. Aller dans l'école de la vie, c'est la nature. Voilà. Et donc, c'est là où tu as un énorme lien entre nous et le groupe Rocher dont la mission, comme tu connais Brice, la mission est de reconnecter les gens à la nature. Nous, c'est de connecter les enfants. Et quand on réussit cette mission-là d'éduquer les enfants à la nature, je pense que dans une génération, deux générations, la planète, elle sera sauvée grâce à elle. OK. Donc, l'entreprise à mission dans l'interprétation de cette partition par petits bateaux, c'est connecter, je passe le préambule sur la qualité et la sélection des produits, mais la mission, c'est de connecter ou reconnecter enfants et nature. Oui. C'est ça. Et pour faire ça, pour expliquer un peu, pour faire ça, moi, ma promesse client, quelque part, c'est de créer et de fabriquer des produits, des services qui sont naturels, durables, circulaires pour que les enfants puissent s'épanouir dans la nature. Donc, des vêtements dans lesquels ils sont confortables et qu'ils puissent jouer dehors. Qu'ils soient tâchés un peu, on s'en fout. Tu vois, on n'est pas un vêtement de luxe où on ne va pas le tâcher, on ne va surtout pas jouer dans la nature. Nous, on veut faire des vêtements qui résistent au fait que l'enfant joue. On ne veut pas contraindre l'enfant autour d'une table ou derrière une table ou devant une télé. Ce n'est pas du tout notre rôle, surtout pas. Ok, mais ça, je pense que c'est très clair. En fait, je veux dire, tout qui ne l'a pas vécu, effectivement, cette philosophie, finalement, de la marque, je m'y retrouve complètement. Peut-être que c'est parce que j'ai eu trois enfants et que je suis passé par ces vêtements-là aussi. Comment ils sont fabriqués, tes vêtements ? Où est-ce qu'ils sont ? Comment la matière première t'a expliqué et comment la qualité était recherchée au travers de la sélection de fibres longues de coton ? Mais il est produit où, ce coton ? On sait bien qu'on n'en produit pas en France. Où est-ce que les produits sont tissés, fabriqués ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, mon coton, il vient essentiellement de Turquie, que ce soit du coton normal ou du coton bio, puisque moi, je suis quasiment 50% coton bio dans mes produits. Et le coton bio, on sait, c'est 90% d'eau en moins pour produire du coton bio versus du coton classique. Donc, notre accélération, elle va aussi vers le coton bio pour cette raison-là. Donc, le fil vient de Turquie. Je l'amène en France, notamment à Troyes, pour le tricoter. Une grosse partie de mon tricotage se fait dans notre entreprise historique qui date de 1893 à Murart. C'est un savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure, et je tricote très serré à nouveau pour qu'il puisse résister. Ce produit, ce tricot-là, il est soit confectionné pour faire du produit Cine A3 où j'ai des usines de confectionnage, soit il part essentiellement au Maroc où j'ai une autre usine ou des fournisseurs marocains qui vont confectionner des produits Cine. Voilà. Donc, c'est à la fois la France et essentiellement le Maroc. Je fais très peu en dehors de cette zone-là. OK. Et donc ça, c'est ensuite diffusé dans tous les pays où vous êtes présent. Raconte-nous un peu, je ne raconte pas sur la distribution maintenant. On a compris la dimension, la mission, l'entreprise, on a compris le process de fabrication. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est justement comment tu diffuses, comment tu vends. il y a les points de vente, bien sûr, mais les points de vente, aujourd'hui, ils ont peut-être des missions nouvelles qui vont leur être assignées. Tu parlais de la distribution Internet. Bon, bref, on a parlé aussi de click and collect. En introduction, il y a beaucoup de notions différentes qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres dans ce qu'est aujourd'hui la distribution. On parle d'omni-canalité, on parle de commerce unifié, on parle de beaucoup de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les forces en puissance qu'il y a dans la marque en termes de distribution, le réseau, la présence dans les pays, ce que représente le digital et les chantiers qui ont été déjà réalisés et mis en cours. Bon, bref, la distribution selon toi, Guillaume. Le sujet compliqué et qui évolue très fortement en ce moment, quelque fait, alors on est une marque mondiale avec une présence encore à mon sens trop européenne. On est à peu près trois quarts sur l'Europe. Une présence forte en France, la marque est très connue. Elle est même distribuée dans des carrefours aussi. On a nos propres points de vente, on est au galerie à Fayette, on est au printemps, on est chez Carrefour. Donc on est à peu près partout en France. À l'étranger, on va être en Asie de plus en plus. En tout cas, ma mission aussi, c'est de développer nos ventes sur cette zone-là. Donc on est à peu près dans tous les pays du monde, on est à peu près sur tous les canaux de vente, y compris évidemment le digital. Et c'est quoi demain ? Demain, c'est un peu ce que tu dis, c'est l'omni-canal, c'est des services omni-canaux qui vont faire le pont entre essentiellement mon retail et mon digital, mon e-commerce. Donc, développement du commerce unifié sur lequel on travaille en ce moment. Donc on va avoir des services de feed-prom-store, de click-and-collect, de je suis capable de commander en magasin et de me faire livrer à la maison un produit qui n'est pas physiquement dans le magasin, etc. Donc on est en train de créer toutes ces passerelles et on sera prêts dans l'année pour faire tous les services dont je viens de mentionner. Et aussi, en termes stratégiques, on va accélérer sur le e-commerce. Là, c'était les ponts omni-canaux et sur le e-commerce je vais accélérer. Pourquoi ? Pour deux, trois raisons. Un, mon consommateur, Covid, pas Covid, mais encore accéléré par le Covid est de plus en plus sur le e-commerce. Deux, moi j'ai une cible client qui est très e-commerçante, qui est très digitale. Les femmes de 25, 35 ans, quand elles ont un premier bébé, te balader en poussette, ça n'a jamais été facile. Encore plus en France quand il y a très peu d'endroits où on peut facilement monter dans le métro, etc. avec une poussette. Et puis trois, je suis très bon en digital. En fait, Petit Bateau a démarré le digital très vite. On pourra parler de la seconde main, mais la plateforme de seconde main, elle était là en 2017 avant qu'on parle et qu'on fasse un grand ramdam de la seconde main et des vinted et autres. Donc, on est plutôt bon sur ce secteur-là et donc on va accélérer sur ce secteur-là. Aujourd'hui, ou en tout cas en 2019, on avait à peu près 19, enfin plutôt 15% même de nos ventes sur le e-commerce. En 2025, je vis 50% et je pense que je ne suis pas encore assez ambitieux. Je pense qu'on fera plus que 50% de nos ventes e-commerce en 2025. dans 4 ans, c'est la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé en ligne. Mais en fait, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que ça m'interpelle sur la façon avec laquelle on peut attribuer un euro de chiffre d'affaires à un canal. Tu as raison. Parce que finalement, quelqu'un qui commence son parcours d'achat sur son téléphone, dans le métro et qui en sortant s'arrête dans la boutique Petit Bateau et paye in fine dans le bateau, quelle est la contribution du digital dans cet achat-là ? Tu as les deux. Tu as un retail qui va contribuer à des achats et l'inverse. Exactement. Il va contribuer à des achats à retail. Quand je te dis 50%, c'est vrai que c'est l'acte d'achat final est conclu ou sera conclu sur le e-commerce. En revanche, moi je suis un grand fervent de l'omni-canal parce que j'ai commencé ma carrière dans la distribution chez Darty et chez Darty, on a créé darty.com directement sur une vision omni-canale avec ce fameux click and collect, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est les deux canaux chez Darty qui ont fait la force de Darty et c'est ces deux canaux retail et e-commerce et ces services omni-canaux entre les deux qui font le succès d'un petit bateau. Donc, quand je dis 50%, e-commerce, tu auras 50% sur le retail. Ça veut dire que c'est 50% des encaissements en ligne. Mais ça veut dire que peut-être dans 4 ans, tu auras aussi des vendeurs en magasin dont le rôle est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Tu parlais de ship from store, ça veut dire qu'aussi, quelque part, les ressources disponibles en point de vente vont également faire de la préparation de commande et de l'expédition de commande. Donc, c'est quand même des notions qui viennent enrichir déjà une première expertise. Il y a aussi la possibilité probablement un jour que sur une tablette, un PDA, le vendeur en magasin viendra conclure une vente directement en reconnaissant le profil de sa consommatrice qui est en face de lui et il dit « Ah, alors celui-là, on ne l'a pas, on va vous le faire expédier directement. Est-ce que vous voulez payer sur ma tablette ? » Et la consommatrice va payer sur la tablette mais ce sera finalement un paiement en ligne mais réalisé en point de vente. C'est pour ça que je trouve toujours intéressant d'avoir cette réflexion autour du PML entre le e-commerce et le retail. Finalement, est-ce qu'on ne parle pas simplement de commerce et on s'en fiche un peu de savoir où est-ce que l'encaissement a lieu ? Tu as raison et de plus en plus puisque de toute façon mes conseillers de vente en magasin un jour feront peut-être des live streaming sur le site e-commerce et ce n'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Donc, tu ne pourras plus affecter à un moment ou à un autre. Le seul enjeu qu'on a mis c'est où est-ce que j'accélère le plus possible mes services pour quelque part répondre aux besoins d'un consommateur. Donc là, on va accélérer nous forcément nos services digitaux et puis on va garder on parlera peut-être de relations clients on va garder cette proximité de mon conseiller de vente avec ses clients pour avoir cette humanisation finalement du digital que les consommateurs dont les consommateurs ont besoin tous les jours. On le sent bien. Quand on rouvre post-Covid nos magasins ce que j'espère le plus vite possible on a une armada de clients qui débarquent parce que ça leur manque ce conseil ça leur manque de rencontrer des gens donc les deux vont vivre il n'y aura ta raison probablement plus qu'un P&L à un moment ou un autre quand je n'en sais rien quand on sentira le besoin de ne faire qu'un P&L ce qui est sûr c'est que ce n'est pas l'un contre l'autre c'est les deux ensemble pour faire du commerce c'est servir mon client et parfois il y a un peu plus de retail j'ai besoin de plus de physique et parfois j'ai besoin de plus de digital voilà non mais c'est très clair justement tu l'évoquais effectivement la relation client elle est clé elle est clé pour plein d'aspects parce qu'elle a évolué parce qu'elle est en distanciel de plus en plus quel est le rôle du point de vente versus la distance il y a plein de choses qui se mélangent je le disais en introduction à la fois le service client à la fois la façon avec laquelle on va pouvoir faire de la promotion près de ses clients qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre et pas prêts à entendre probablement qu'ils ne sont plus prêts à entendre exactement la même chose qu'avant 2020 qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur raconte qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent comment ils se saisissent eux aussi de la communication on en parlait il y a de plus en plus de services de social listening qui permettent d'écouter sur les réseaux sociaux ce que finalement les consommateurs les consommatrices racontent au sujet d'une marque est-ce que ça vient rentrer dans la relation avec client oui non bref chez toi comment ça se passe c'est probablement le secteur le plus difficile à travailler à comprendre qu'est-ce que je fais de tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux c'est quasiment ta dernière question nous ce qu'on décide c'est d'abord on le regarde on l'écoute et on essaye d'interagir pour faire finalement nos clients ou des gens qui parlent de petits bateaux des ambassadeurs on sait très bien que si aujourd'hui un ambassadeur parle en bien de la marque ça va nous amener de nouveaux clients mais au-delà de nouveaux clients ça va fortifier cette marque qui je répète est une marque de près de 130 ans donc on est très très présent sur les réseaux sociaux et quasi que sur les réseaux sociaux donc là on est en train de travailler une nouvelle plateforme de marque qui va sortir dans quelques jours quelques semaines avec cette qualité durabilité au coeur de notre discours mais aussi la liberté de l'enfant de pouvoir jouer dans la nature donc tu verras tout ça dans quelques temps mais on va être uniquement sur des médias digitaux sur les réseaux sociaux parce qu'on pense que c'est là que ça se passe surtout avec la génération que nous ciblons à nouveau je le répète on cible les 25-35 ils sont pas devant leur créé ils sont pas en train de lire des magazines ou très rarement ils sont vraiment sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on doit être tu parlais de TikTok tu parlais de tous les Whatsapp de Snapchat et tous les équivalents en Asie parce qu'il y en a encore plein d'autres en Asie et bien on est là et on investit sur ces réseaux sociaux pour les comprendre pour les utiliser donc dans notre future campagne on va même utiliser TikTok bon voilà TikTok n'a jamais été utilisé par Petit Bateau on vient d'abandonner Twitter on voit pas l'intérêt pour notre marque Petit Bateau d'utiliser Twitter bon ok tu fous 140 caractères so what pour dire quoi et puis ton audience elle y est pas forcément voilà par contre LinkedIn est intéressant d'accord parce que notre génération c'est plutôt des 25-35 travailleurs cadres souvent voilà on y voit un intérêt et puis ce qu'on fait et bien pour la planète on a envie de le faire savoir aussi à tous les professionnels qu'ils travaillent chez Petit Bateau qu'ils travaillent chez les concurrents on a envie de créer ce mouvement de fond et il n'y a rien de tel que d'être sur les réseaux sociaux pour créer ce mouvement de fond donc on a j'allais dire encore un peu de relation client pas à l'ancienne parce qu'elle est nécessaire tu vois dans le CRM elle est nécessaire mais comment tu l'utilises d'ailleurs le CRM parce que finalement là quand tu me parles des réseaux sociaux on est sur des clients potentiels alors il y a des clients existants auxquels s'ajoutent les clients potentiels le CRM justement il permet théoriquement une communication plus directe avec les clients existants est-ce que c'est aussi un axe que vous développez comment ça se passe il a été très très longtemps au coeur du marketing et il est toujours d'ailleurs au coeur du marketing de Petit Bateau soit via les emails soit il y a des envois courriers qu'on faisait on en fait évidemment de moins en moins d'abord pour des raisons de RSE aussi mais pour des raisons que nos consommateurs veulent plutôt être d'avoir des contacts digitaux ou sur les réseaux sociaux donc ce lien là plutôt que de l'avoir dans le temps il y avait des catalogues pas chez Petit Bateau mais nous on a toujours été un peu plus CRM papier ou email on est en train de le basculer de email vers les réseaux sociaux avec des contacts directement sur les réseaux sociaux voilà donc c'est un shift qui va vers les réseaux sociaux mais aussi on utilise toujours des NPS pour mesurer aussi et des services clients téléphoniques parce qu'il y a encore des clients qui veulent avoir un contact donc ça on les aura toujours je pense pour pouvoir répondre aux besoins consommateurs ou écouter les consommateurs on a aussi des propos comment tu les adresses les NPS justement c'est les plateformes téléphoniques qui vont chercher la notation comment ça se passe la notation elle est cherchée par des emails on envoie des acheteurs magasins des gens qui ont été en contact avec la marque à partir du moment ils ont été en contact avec la marque avant d'un email on leur demande leur appréciation de la marque et leurs commentaires pour pouvoir s'améliorer en permanence évidemment et ce que je disais aussi c'est qu'on a un pool d'ambassadeurs clients qu'on peut taper qu'on peut inviter et leur soumettre des nouveaux services des nouveaux produits ou de leur dire mais voilà qu'est-ce qui va pas chez Petit Bateau aujourd'hui et qu'est-ce que vous voudriez qu'on change et donc on écoute beaucoup les consommateurs comme ça après à nous d'essayer des choses de temps en temps il faut pas forcément écouter le client parce que le client n'arrive pas toujours à s'exprimer sur ses besoins donc il faut essayer des choses donc on a essayé des choses sur la seconde main en 2017 avec une application notamment et puis aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin sur la seconde main en reprenant tous les produits Petit Bateau qu'un consommateur ne veut plus on va lui donner la possibilité de les ramener en magasin et nous de les réutiliser soit de les revendre soit de les donner à des associations caritatives pour que ces vêtements ne finissent pas dans une poubelle voilà ok donc ça veut dire que un foyer à l'intérieur duquel il y a un stock de vêtements Petit Bateau dans des états finalement différents possiblement peut venir dans un point de vente rapporter l'ensemble de ces vêtements là qui vont en fait ils vont être revendus pour une partie il y a un intérêt financier pour le client à le ramener ou alors c'est vraiment pour l'aider à se débarrasser des vêtements non non on veut l'inciter alors il y a deux choses on veut l'inciter à ramener donc il y a un intérêt financier mais aussi on veut quelque part quand il a investi dans un produit Petit Bateau quelque part il y a un retour sur investissement et on veut lui montrer que la qualité Petit Bateau c'est un investissement ce qui était une des premières publicités d'ailleurs de Petit Bateau il y a presque 100 ans qui était de dire investissez dans la qualité Petit Bateau vous allez faire des économies c'est un peu ça donc nous on va redistribuer cette économie donc rendre une valeur au client et puis nous on va essayer de le revendre c'est pas pour faire un modèle économique rentable mais on estime que ça contribue à la force de la marque à renforcer cet aspect de la marque qui est cette qualité durabilité circulaire Bon écoute je pense que c'est un super mot de la fin Guillaume est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose est-ce que tu as l'impression que finalement il y a un point qu'on n'aurait pas abordé qui te tient à coeur d'aborder ? Non le point vraiment qui me tient à coeur c'est qu'il faut sauver cette planète et il faut qu'on y aille tous Petit Bateau y contribue est-ce qu'on peut aller plus loin ? Oui et il faut aller encore plus loin moi j'ai un énorme combat qui est je suis anti-fast fashion maintenant et je suis anti-plastique je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin tous sur le plastique à éliminer le trop de plastique que nous utilisons tous que ce soit quand on mange mais que ce soit aussi quand on crée on fabrique des produits tous les polybags tous les cintres en plastique moi c'est mon combat à l'heure actuelle on va supprimer tous les cintres en plastique dans 15 jours de nos magasins on va supprimer au fur et à mesure tous les polybags parce que c'est pas possible on peut pas continuer comme ça à détruire la planète voilà donc ça c'est mon combat et j'espère que vous serez nombreux en m'écoutant à rejoindre ce combat et bien écoute merci c'est un super mot de la fin merci beaucoup Guillaume d'être venu partager avec nous finalement l'expérience Petit Bateau et puis ton niveau d'expertise merci à Comexposium organisateur des événements one-to-one retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode merci à vous tous qui écoutez n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou lesdigitaldoers.com Guillaume je pense qu'on peut te retrouver sur LinkedIn c'est ça si quelqu'un qui veut te suivre LinkedIn est le bon endroit avec grand plaisir voilà pour poursuivre le combat voilà exactement merci à tous et à très bientôt au revoir merci Chérine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501